Laliho, guerriers et guerrières des ténèbres, bienvenue sur cette preview des jobs du Média Tour. Vous savez le truc qu'on joue les guitares avec là ? 2021 avec en focus aujourd'hui les tanks ! Et on va avoir des choses à dire, je rappelle que le jeu est en cours de développement et sujet à changement. Et comme précédemment, on a un temps limité pour les mettre en avant, alors retrouvez-moi en live sur Twitch pour en parler plus en détail. Les liens et tout le tip sont en description. Zémerdi avec le guerrier. Comme il prévu, notre bourrin d'amour est toujours aussi puissant. L'évolution qui se dégage du job rend l'accessibilité au nouveau buff de dégâts qui s'appelle maintenant Surging Tombast, facilité en Owe. Car la tempête de Mitril l'applique directement au lieu de simplement le rafraîchir, ce qui va faire du bien en donjon. Les aptitudes, révoltes et assauts violents ne consomment plus la jauge de la bête, ce qui va cut un peu la gestion des ressources, mais ne changera pas grand chose à ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Le dash dispose de 3 charges via un trait, c'est pour compenser le fait qu'on était toujours plus mal lotis que les autres à ce niveau-là, j'imagine. Bref, bref. Et une nouvelle action de zone avec le même temps de recharge que révoltes vient affiner notre puissance en AoE, orogénie, 150 de puissance, multi-cibles, aptitude de 30 secondes de céder. Le relâchement bestial passe à 1 minute. Nous applique 3 buffs de relâchement bestial qui se consommeront uniquement pour les techniques d'armes et la jauge de la bête pour les rendre critiques coupnettes. En gros, pour les saps fendeurs et décimations, avec genre 30 secondes de durée, ce qui nous laisse l'utiliser comme on veut. Par contre, fini les révoltes et les dash critiques coupnettes. Sniff, 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 bref. Il nous octroiera aussi un nouveau buff, par contre, Primal Rand Ready, débloquant l'utilisation de Primal Rand, la toupie de la mort ou à sa mère, 700 de puissance, utilisable à distance comme un finisher, pour revenir au cac, tout en écrasant la plebe de notre puissance critique coupnette. Bref, c'est beau. La nouvelle intuition pure, Blood Wetting, s'améliore via un trait avec l'Exaltation naissante venant booster leur utilité. Elle vient réduire les dégâts subis de 10% pendant 8 secondes, en octroyant un buff passif de heal à chaque technique d'armes utilisée, mais d'un montant fixe de 400 cette fois. Cherchez pas, c'est fort en fait, je tenais tout seul les packs de mobs en instance avec Ato, en mode paparadis dans l'instance, donc c'est fort. Ça vient brièvement mettre un second buff de mitigation de 10% pendant 4 secondes pour ajouter une couche de maîtrise et aussi un bouclier de 400 de potency de 30 secondes. L'action devient ultra broken et elle n'a que 25 secondes de CD, je rappelle. Par contre, c'est pareil, ça demandera un peu moins de maîtrise que l'ancienne Exaltation naissante, par exemple, vu que c'est que les techniques d'armes qui vont faire proc les soins. Sa version sur un allié, l'Exaltation naissante, vient aussi prendre un buff monstrueux. Non seulement le buff de heal par technique d'armes reste et, de mon ressenti, est plus fort pendant 8 secondes, mais il vient cette fois-ci heal notre cible de 100% de ce montant aussi et pas seulement de 50% comme c'était le cas avant. En plus de lui appliquer une réduction de dégâts de 10%, ce buff surplombé d'un second buff de réduction de 10% pendant 4 secondes, mais aussi du bouclier de 400 de potency. Donc le combo guerrier-sage, par exemple, va être incroyablement puissant, moi je vous le dis. Et pour ne rien rater, l'équilibre possède maintenant, via un trait, un soin brut de 1200 et un soin sur la durée de 200 pendant 15 secondes, comme l'horreur du pistol sabreur. Donc notre kit en heal vient donc d'exploser, sachant que le débarrassage vient en plus de ses effets actuels, 15% de bouclier, un boosté par nos CD de 2%, récupérer un heal de 300 de potency instantanément sur le groupe. Pff, tranquille. Malheureusement, pas les bonus de dégâts pour les tanks que j'imaginais sur les mitigations, mais beaucoup plus de résistance et de soins disponibles du coup pour le guerrier, ce qui fait du bien. Sur ce, on enchaîne avec le paladin. Alors notre bon paladin vient lui aussi évoluer dans son gameplay sans changer drastiquement son feeling. Fini l'époque où vous aviez de la jauge et que vous vous en foutiez de l'utiliser, parce que maintenant, vu la puissance du bousin, vous voudrez l'utiliser, H24. Son combo classique physique reste le même, combat acharné, la métripante et le buff de serment de l'épée, ok. Mais c'est son combo magique qui vient évoluer et répondre à ma question du cycle avec Panache, vu la durée et la puissance du nouveau dot. Déjà, le Requiscat ne nécessite plus d'être au-dessus de 80% de mana pour octroyer son buff, ce qui laisse la clémence sauver des tries sans éclater au sol votre combo magique. Mais là où ça devient drôle, c'est que sur chaque esprit saint ou cercle sacré du combo magique, vous allez venir récupérer 400 de puissance en heal en point de vie. Ce qui veut dire qu'en plus de taper comme une brute, vous allez vous soigner tout seul. C'est n'importe quoi ! Le fait d'ajouter du heal ici veut faire des petits clins d'œil au fait d'utiliser la clémence, qui deviendra plus un outil de sauvetage d'allié, vu que la puissance sur vous, c'est de 500 si vous soignez quelqu'un d'autre, elle encourage les sauvetages du coup. Sachant que d'autant plus, dorénavant, le Requiscat n'augmente plus la puissance de vos soins. En plus de ça, à la suite de votre confité or, viennent s'enchaîner 3 actions magiques d'épées ultra stylées qui restaurent du mana et frappent en AOE dégressive à 50% au-delà de la première cible. Blade of Faith, 250 de puissance. Blade of Truth, Truth, 350 de potency. Et Blade of Valor, 420 de puissance, mais ajoute un dot en AOE, des fois que, de 80 de puissance sur 21 secondes. Soit un peu plus fort que votre dot de lame et tripante. Ce dot est d'ailleurs non cumulable avec votre lame et tripante, mais vu que votre nouveau combo magique dure pile 18 secondes, vous n'aurez pas besoin de rafraîchir votre dot physique à la fin, ce qui différera l'utilisation optimale de votre combat acharné après votre combo magique et fera zapper un combo filler utilisé jusque maintenant. Un peu comme l'invocateur, finalement, le paladin a un cycle complet sans phase de filler. Pour rajouter un petit peu plus de dégâts par-dessus, votre esprit sain prend un buff et vient maintenant exploser en zone autour de votre cible. Il se nomme expiation et a 300 de puissance, de là où et des dégâts en plus, on prend. Le Schiltron, quant à lui, vient également prendre un buff de l'espace. Évidemment, en Vandalune, lol. Un trait l'améliorera en Holy Schiltron. Et en plus du blocage et de la durée qui passe à 8 secondes, vous aurez accès à 15% de mitigation supplémentaire pendant 4 secondes et un soin sur la durée de 252 puissance sur 12 secondes à l'activation, histoire de vous rendre bien tonki et de vous soigner tout seul. Ce buff est effectif sur l'intervention également, qui vient changer légèrement aussi, 8 secondes de durée, réduit les dégâts subis par la cible de 10%, mais le bonus via Sentinelle et Rempart est modifié. Il vient ajouter 10% de mitigation supplémentaire si un de ces buffs est actif et n'ont plus partagé 50% de leurs effets. A voir si ça se cumule toujours lors de la sortie de l'extension. À ça vient s'ajouter le buff de 10% de réduction de dégâts supplémentaires pendant 4 secondes, soit potentiellement 30% de réduction de dégâts juste avec un paladin, mais par-dessus tout ça s'ajoute aussi le hot de 250 de potency. Juste insane en fait. Du coup, avec ces buffs de jauge, je trouve pas d'endroit utile pour utiliser la couverture si elle ne change pas d'ici là. Vu la gueule du kit, ça m'étonnerait pas que le paladin puisse se tenir facilement sur la durée et l'apport au support est juste excellent. Malheureusement, certaines choses ne changent pas, le voile divin ne touche toujours pas le paladin, mais vient poser un heal de 400 sur le groupe lors de son déclenchement. Ce qui titille ma curiosité sur les dégâts de raid avec les outils des heals et renforce son côté préventif à faire proc lors des phases d'AoE lourdes ou multiples. Allez, sur ce, on enchaîne avec le Chevalier Noir, démerdé. Alors, le Chevalier Noir garde son combo classique de trois coups, toujours du vol de vie et de mana à la fin, la classique, mais pimpe un peu quand même avec un soin de 300 pour finir. Il vient récupérer en plus par contre une nouvelle action se débloquant sous ténèbres intérieures, venant effectuer une puissante AoE en ligne devant lui qui s'appelle Shadowbringers. Clin d'œil, clin d'œil, Square Enix est possédant deux charges, 60 secondes de CD et 600 de puissance, l'octroyant, du coup, une phase de burst encore plus vénère les hélicoptères. Sachant qu'en plus, un trait de niveau 90 débloque cette action sur son nombre vivante, ce qui lui donne encore plus de burst, ainsi qu'un trait 88 augmentant ses dégâts bruts à 300 de potency. Du coup, si vous aimez cette sensation de casser des gueules par pack de 500, le burst est encore mieux qu'avant. Le burst de Delirium passe quant à lui à 60 secondes et vous permet toujours d'utiliser vos marais de sang Ekyetus Gratos en récupérant du mana mais à l'instar du guerrier, il dure 30 secondes et octroie 3 charges uniquement utilisables par les actions au-dessus pour faciliter leur utilisation. La terre salée se pose sous vos pieds à présent et déclenche une aptitude qui vient infliger 500 de puissance de dégâts quand vous la réactivez en faisant réagir la zone, donc du burst en plus sur votre burst. Le gros changement au niveau miti par contre, c'est l'ajout d'une nouvelle action de mitigation, Oblation, qui vient réduire les dégâts subis par un membre du groupe ou vous-même de 10% pendant 10 secondes et dispose de deux charges. Rappelons que jusque-là, il ne disposait que de sa miti avec la nuit noirissime qui est toujours là et toujours utilisable sur vous ou une autre cible, mais il dispose dorénavant d'une source supplémentaire de réduction de dégâts qu'il peut cumuler avec la nuit noirissime. Et cumuler de la mitigation sur des HP bonus, c'est toujours très efficace. Alors, cette action paraît manquer un petit peu de réduction de dégâts par rapport aux autres, mais les 25% se trouvent sur la nuit noirissime, donc à voir si ce sera équilibré ou laissé tel quel, ou si les 10% seront finalement suffisants vu qu'il y a deux charges. Du coup, il n'y a pas de heal comme sur les deux compères précédents, mais il dispose d'un arsenal de mitigation monstrueux en cumulant son bouclier et ses réductions de dégâts, qu'il pourra du coup utiliser bien souvent grâce à ces deux charges. Tout petit changement d'ailleurs aussi pour le déplacement, en confirmant d'ailleurs que le changement visant à ce que les actions à distance ne cassent plus les combos est bien effectif, l'utilisation d'un mend, l'attaque à distance du chevalier noir, au niveau 84 viendra réduire le CD de plunge, donc votre dash, de 5 secondes, ce qui facilitera d'autant plus vos déplacements durant les prochains donjons ou raids. On peut donc enchaîner avec ces nouvelles sur le pistol sabreur. Vous aimiez le piu-piu ? Vous inquiétez pas, votre piu-piu va taper encore plus fort. Le pistol sabreur garde son identité de tank occupée et même l'affirme encore plus avec les divers ajouts qu'on va voir avec cette preview. Son combo de 3 coups reste le même, toujours le heal et le bouclier de 200 de puissance à la fin, mais sa jauge de job possède maintenant 3 cartouches au lieu de 2 via un trait au niveau 88. Sa cartouche 200 lui en donne également 3 à l'utilisation, ce qui vous assure des temps forts, encore plus forts, surtout au vu de l'action utilisant 2 cartouches. A la frappe explosive vient s'ajouter, comme un combo de Kropugnas, un proc spécifique de consécution, débloquant une nouvelle aptitude Hyper Velocity de 200 de puissance à utiliser en combo avec elle. Malheureusement, on n'a pas la même pour le coup en AOE pour l'instant, mais ça vient pimp un peu vos phases creuses. Le combo Kropugnas quant à lui se fera comme la consécution via une seule touche, ça vous économisera 2 slots dans vos barres déjà bien prises. C'est pas grand chose vous pensez, mais ce genre de conneries vous sauve les miches quand vous avez déjà plus de 35 actions sur vos barres. Une nouvelle action débarque également au niveau 90, Double Down, technique d'armes de 1200 de puissance consommant 2 cartouches et venant mettre un cross-slash sur le sol, venant certainement parachever votre burst physique pour votre plus grand bonheur. Niveau cycle, on garde pas mal de choses intactes pour le moment. En terme de mitigation par contre, l'Aurore vient prendre deux charges, allo ? C'était pas déjà assez puissant ? Vous pourrez donc utiliser l'Aurore deux fois plus souvent, ou sur les deux temps qu'en même temps, vous assurez un uptime plus régulier, c'est très très fort. Le cœur de pierre vient s'améliorer au niveau 82 en Art of Corundum, qui, en plus de réduire les dégâts subis de 15% pendant 8 secondes, et passer votre bouclier Brutal Shell posera une mitigation de 15% supplémentaire pendant 4 secondes, et aussi poser une sorte d'excogitation qui soignera la cible si elle passe en dessous de 50% ou quand l'effet de 10 secondes arrivera à terme. Du très très bon niveau pistosabreur du coup, qui vient gagner en terme d'agressivité mais également en terme défensif. Je me pose des questions sur l'équilibrage du Chevalier Noir pour le moment, il semble un poil en dessous en terme de mitigation, mais n'oublions pas que c'est encore sujet à changement, et tournons-nous plutôt vers la suite du programme. Parce que voilà, on a fait le tour des tanks rapidement, pas mal de changements niveau tanking, beaucoup de heals ou de résistances supplémentaires, ça, couplé à ce qu'on verra sur les heals, on peut s'attendre à ce que les dégâts soient colossaux autant en mono qu'en multi. Globalement, chacun garde son identité et vient obtenir des actions supplémentaires qui viennent renforcer son kit en gardant le même esprit. Un peu déçu de ne pas voir le buff de dégâts sur les sorts défensifs, mais quand même hype de voir beaucoup de mitis supplémentaires, ce qui donnera des outils aux tanks pour mieux jouer leur job et leur mitigation. S'il est tout le type vous intéresse, checker la vidéo juste là ou en description. Sur ce, abonnez-vous, likez, commentez, partagez ou rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et Twitch que vous avez en description également pour en parler plus longuement. Et si le coeur vous en dit, aidez-moi sur Tipeee ou Utip, allez, je vous fais la bise du Road Girl sur vous. La suite arrive bientôt. Des bisous. Ciao ! Ça veut dire, les combos filler, c'est comme la chanson de Michael Jackson ? Et puis, heureusement que ce n'est pas Art of Condom quoi. Ah merde, le micro ! Sous-titrage.